Bonjour, merci de votre attention pour cette projection. Juste deux mots pour vous dire une seule chose, c'est que vous savez qu'à sa décoration de Légion d'honneur, Michel Audiard avait dit « ce n'est pas un honneur que l'on me fait, c'est une injustice que l'on répare ». Cet après-midi, ça tient un peu de ça, parce qu'on est tous plus que ravis, flattés, réjouis d'avoir la cinémathèque française. Pour la première fois dans ce bâtiment de Franck Guéry, la visite de Philippe Sard. Vous savez, je vous le disais tout à l'heure que Philippe a démarré à l'âge de 21 ans sur les choses de la vie, et qu'ensuite il a mis en musique plus de 250 ou 300 films. Donc, vu sa filmographie, Philippe dit, « Souvent en riant, vu ma filmographie, on pourrait croire que j'ai 130 ans, alors qu'il n'en a que 73 ». Et Philippe, c'est le compositeur de tous les excès, de tous les extrêmes, de tous les contraires également. C'est-à-dire qu'il peut construire, confectionner une partition pour 250 instrumentistes, comme La Guerre du Feu, Dano, avec orchestre, chœur, flûte de pansolistes, des percussions de Strasbourg. Et le film d'après, il peut parfaitement écrire une partition pour une flûte, seule, chez Ferreri, rêve de singe, une flûte géante, ou bien pour un carillon, chez André Téchiné, par exemple, dans ma saison préférée. Il peut parfaitement passer d'un anard hirsute de Georges Lautner avec Henri Guibet, Jean Lefebvre, à un film de chambre de Jacques Toyon. Il est compatible avec exactement tous les cinémas. C'est une sorte un peu, c'est comme ça que j'ai toujours vu, comme une sorte d'Orson Welles de la musique de film, dont les provocations, les coups de griffes, les affabulations aussi parfois, camoufle une vraie générosité, une passion sincère du cinéma, et je dirais presque une mélancolie, une nostalgie secrète pour une époque évanouie du cinéma français. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tous faire l'ovation à Philippe Sade. Applaudissements. 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 Bernard. Je suis sorti ému. Elle est nu parce que je ne vais pas te rendre écrire ça. Et entendre ces applaudissements à un point d'un film qui m'a ému aussi complètement, parce qu'il m'a évanceré dans un monde où ce genre de cinéma n'existe plus malheureusement. Et je veux dire que ça m'a donné la force de voir les 20 dernières minutes Max Verrières qui est un des films les plus secrets et les plus beaux de Claude. Car, après les choses de la vie, il a voulu montrer son autre facette, plus noir, beaucoup plus noir, beaucoup plus sans aucun moment de facilité de filmer noir mais grand en même temps. En tout cas, j'en profite pour vous dire, mais vous l'avez compris, à quel point la cinémathèque est heureuse de vous accueillir encore plus à l'occasion de l'expo Romy Schneider, l'exposition Romy Schneider, parce que c'est vrai qu'on attendait une occasion, j'allais dire, digne de votre musique, à la fois les films de Romy Schneider, l'exposition, et puis bien sûr les films de Claude Sauté. Et c'est vrai que lorsqu'on vous a dit, et on vous a dit quel film avec Romy Schneider de Claude Sauté vous aimeriez voir projeter avant votre venue, vous avez dit tout de suite, Max et les Ferrailleurs. Parce que sans doute, est-ce que pour vous, c'était votre deuxième collaboration avec Claude Sauté après les choses de la vie, est-ce que pour vous, cette partition était un défi, était une expérience qui vous amenait, j'allais dire, de l'autre côté des choses de la vie ? Quels souvenirs vous gardez de cette partition-là, qui couvre environ 20 minutes en musique du film ? Bien, beaucoup. Oui, mais justement, elle est discrète. Je me suis aperçu, en revoyant la fin, qu'elle était discrète, et elle venait, comme une musique invisible, apporter une explication à la moire sœur que Claude a débat, en la personne du banquier Michel Pigoli, et comment il arrivait à mettre tout le monde en face de... en face de... en face de... en face de sa propre surpitude. Un film sur la manipulation, et je le disais tout à l'heure, je racontais comment toi et Sauté aviez fait écho au thème de Max dans quelques jours avec moi, quinze ans plus tard, avec un rappel du gimmick du thème de Max à la trompette, pour raconter, pour faire la symétrie sur la manipulation. Oui, parce que, en fait, sa manipulation est un jardin secret, j'ai sauté, et après les choses de la vie, on ne le savait pas, vraiment. Je pense qu'après, il a voulu montrer ce jardin qu'il avait, qu'il avait envie de se... d'explorer, et de montrer à ceux, comme si c'était un... une autre... une autre dimension des choses de la vie. Et je me rappelle, à l'époque, que Bertrand Saint-Vernier avait... qui était l'attaché de presse de... Max et le derrière, avait été, justement, extraordinairement emballé par... cette... cette autre version, ton tourneur sans... du personnage. Et pourtant, on le disait tout à l'heure, c'est le même metteur en scène, il y a également une contribution de Dabadi, ce sont les mêmes comédiens, c'est le même chef opérateur, Jean Bofti, c'est le même compositeur. Et la musique, le langage en soi, est à l'opposé du romantisme, du lyrisme des choses de la vie. Oui, comme si c'était une antidote, en fait. Il avait besoin de... de faire... de montrer au public que... que les choses de la vie n'étaient qu'un... qu'une partie... de sa personnalité. Et Max... nous donne... d'une manière assez extraordinaire... l'autre versant... de sa personnalité. Quel sous... comment vous avez... que ce soit sur les choses de la vie, vous, Max et les Ferragneurs, comment se passait le travail entre vous et Claude Sauté, à partir du moment où l'idée du film était née ? Est-ce que... il venait chez vous ? Vous alliez chez lui ? Vous vous mettiez au piano ? Qu'est-ce qui... comment se déroulait la collaboration musicale ? Parce que... vous aviez la particularité d'être un mélomane et compositeur féru de cinéma. Et Claude Sauté avait la particularité d'être un cinéaste qui disait, comme une semi-boutade, qu'il ne faisait des films que pour entendre la musique. C'est-à-dire qu'il ne faisait des films qu'au moment où il était heureux. C'est ça, c'est ce qu'il disait toujours. Il était heureux que quand il arriverait, le moment où la musique serait à faire. Parce que pour lui, faire un film était une douleur. Une véritable douleur. Et... c'est rare qu'il puisse... il pouvait dire cela... il ne pouvait dire cela... de manière extrêmement ouverte et très... et sans pudeur. Et donc... et le travail, alors ? Comment vous faisiez tous les deux ? Le travail, c'était surtout... dans les choses de la vie, ça a été spécial. C'était... j'ai... j'ai coupé le début de la musique, d'exploitation du thème, sans avoir vu les images, en ayant lu une dizaine de lignes sur... sur... le technicien du film, le technicien du film, que j'avais été pioché pour savoir quand même de quoi il s'agissait. Et je me suis mis dans un coin, j'ai écrit, si on dit mesure, une... le début d'un thème. Et quand tout est arrivé, il y a... Je lui ai parlé plein de choses. Puis je lui ai dit au fond, je vais vous jouer quand même ce que j'ai pensé être le beau climat pour le film. que vous avez tourné, peut-être. Et je lui ai joué ce thème. Il me dit écoutez, ça m'intéresse, venez demain au studio d'Epinay, je vous organise une projection pour que vous voyez le film. Et à chaque fois, avec Claude, c'était... On partait du film pour arriver à la musique. La musique était comme... Je vous disais une récompense pour lui. Car il aimait... Profondément... Il était extrêmement mélomane. avec des goûts à la fois pour... Donc tu as tenu compte, d'ailleurs, dans tes partitions, pour Sautet, pour Bach, et pour le jazz moderne, et pour le jazz bebop qu'il avait découvert après-guerre. Et moi, j'ai un souvenir de Sautet parlant de Philippe, et disant, avec Philippe, j'essaie de lui apprendre. Il a compris dès les choses de la vie que le plus important dans la musique d'un film n'est pas d'écrire la musique, mais pourquoi en écrire ? C'est-à-dire de raisonner chaque intervention. Pourquoi est-ce qu'elle doit commencer à un endroit précis et se terminer à un endroit précis ? C'est vrai ? Absolument. Et d'ailleurs, avant Max et Pierre, c'est assez étonnant que pendant très longtemps, il n'y a pas de musique dans le film. Et puis, à un moment donné, il y a la noirceur du personnage de Max, quand la musique se commence à dépeindre de façon insinueuse. Et toute la fin du film il y a assez de bouleversantes. C'est l'intessence aux enfers de Max, donc la descente aux enfers du personnage. Mais le film a très peu de musique, finalement, parce que c'est un film assez... 1h50, je crois. Et... Et 1h50, oui. Alors, vous savez qu'avec Bernard, on a prévu d'illustrer cette rencontre avec Philly, cette rencontre du Nord, avec une trentaine d'extraits. Non, je plaisante. Il y en a moins. Une quarantaine. Une quarantaine, oui, oui. Une quarantaine. Et on va commencer tout de suite par un film. Vous imaginez, c'est un film que Sautet tourne pendant l'été 1969. Le film sort début 70. Et je me souviens de Granier de Fer en disant... Il avait ce souvenir en tête. Il était allé comme spectateur à la première de ce film. Ce film, c'est évidemment... Ce sont évidemment les choses de la vie. Et Granier me disant, en entrant dans la salle, personne ne connaissait le nom de Philippe Sardes. Et en sortant de la projection, les cinéastes, tous les cinéastes présents, moi compris, disait Granier, nous avions tous envie de travailler avec lui. Donc imaginez que nous sommes en janvier 70, les choses de la vie sortent, et regardez comment Philippe... Il a 150 ans. Il a 149 ans, soyons précis. Et imaginez comment Philippe Sardes, 21 ans à l'époque, traite à une maturité suffisante pour traiter la séquence qu'on va voir et écouter tout de suite. Il m'arrivait en plein dessus. J'ai vu le moment où ça y était. Surtout que quand il apprenait, il roulait au moins à 100. Et alors c'est là que... Ah oui, pourquoi t'as mis une heure à dégager ? Mais j'ai pas mis une heure, tu me fais rire, c'est pas une Jaguar. T'avais tant de passer quand même. Mais j'ai calé, ça t'arrive jamais ? J'ai calé. T'es calé. T'es calé. Y'ai calé. ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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 tout se passera très bien, doucement. J'ai eu un petit coup de fatigue. Tante Lévy à la crêne du Chardinien. La crêne piccoli dans le film. J'ai l'impression d'avoir un piccoli dans le film. Et je veux dire que la venue de Marcello Mastroianni avec son pat-pat a été toujours toute ma vie comme une espèce de... J'ai essayé toute ma vie de... d'apporter une chose qu'ils n'aient pas attendue, justement, de ma part. Pour moi. Et pour amener quelque chose de pas attendu de votre part, Marco Ferreri, c'était un bon client. C'était quelqu'un qui pouvait vous aider. C'est un bon client. Parce que... La drôlerie de l'extrait, c'est quand même aussi que piccoli tout en jouant au piano le thème que vous avez composé pour le film se permet, évidemment, vu son état, une fausse note. Donc, c'est quand même la seule fausse note de votre filmographie. Non, mais il y en a pas mal. C'est justement en faisant des fausses notes que peut-être on arrive à créer l'intention. L'intention. Mais c'est cette rumba qui est le thème principal, vous savez, de la grande bouffe. Jouer avec un sax, un ocarina soliste. Tu l'as joué avant même le premier tour de Manivelle. Et là, dessus, même enregistré. J'ai enregistré la musique avant le premier tour de Manivelle du film. Et je dois dire qu'aussi là, j'avais un Marco Ferreri patient quand j'ai fait 4.10 prises pour arriver à obtenir le vrai le vrai climat de ces combats. Avant. Dont encore Michel égrené et quelques notes. La relation sautée, sautée, il vous disait en quelque sorte qu'il espérait comme musique, comme vous dites souvent, vous employez souvent le mot de climat qui à mon avis vient de votre relation avec sautée. C'est un mot qui s'est changé entre vous, créer le climat musical d'un film. Oui, le climat c'est le climat c'est la véritable chose intéressante quand la musique apporte un climat au film. Et pas seulement une musique. Et ça, c'est... j'étais toujours à vous tenir à ce genre de... Vous étiez vraiment au service des cinéastes, parce que vous, peut-être vous-même, vous aviez expérimenté jeune la place du réalisateur, vous aviez des connaissances, une technique de la mise en scène, mais vraiment votre musique s'est toujours mise au service des projets des réalisateurs. mais, à contrario, quand vous écriviez et vous n'avez écrit que de la musique de film, vous aviez aussi le sentiment que cette musique s'écoutait pour elle-même ? Non, mais je me rendais compte que deux, trois ans après, on pouvait écouter la musique seule et seule, la musique provoquait une... quelque chose de très... très profond chez les gens. donc, c'est une musique pour un support qu'est le film, et sa musique aussi, c'est une musique que j'ai essayé toujours de... intemporelle. et avec tous les siècles qui font ma confiance, j'ai... j'ai eu la chance de pouvoir le faire, ça. Moi, il y a, par rapport à ce que tu dis, Philippe, il y a un versant sarbien que j'aime beaucoup, qui est presque une ligne directrice, qui est celle dite des grands mélanges, et qui apparaît dès César et Rosalie, où il y a à la fois un prélude presque à la Pâque, qui rencontre des instruments de l'époque, notamment le mouk, qui était un synthétiseur de l'époque, et cette inspiration de grands mélanges, je trouve que l'un de ces ébrestes, c'est un film de la collaboration avec Tavernier, puisque vous savez que, comme le disait Philippe, Tavernier était attaché de presse des premiers sautels, notamment des choses de la vie de Max et l'effet Railleur, et quand Tavernier va passer la mise en scène avec l'horloger de Saint-Paul, il va bien sûr se tourner vers Philippe, et pour Tavernier, Philippe a écrit des partitions majeures, et notamment celles-ci. Regardez-la, écoutez-la, et surtout, pendant que vous revoyez la séquence, essayez d'imaginer à quoi elle ressemblerait, sans l'apport, sans le regard, sans la subjectivité musicale de Philippe. Merci Stéphane pour la révision. On revient. Merci. 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 C'est en fait l'histoire d'une film. C'est un... Un homme qui va devenir fou ? Un homme qui est fou déjà. Qui est déjà fou et qui... Et qui cherche à en rendre encore plus fou. J'ai l'impression d'en rendre encore plus fou. Le spectateur va entendre cette musique. Mais c'est pas évident d'aller chercher un tango qui est un rythme d'Amérique du Sud, un rythme argentin, sur des images d'Afrique. Oui, mais c'est le... Dans le film, il y a plein de moments comme ça. Plein de moments inattendus. Entre l'action qui se passe en Afrique et l'action telle qu'elle se passerait en Argentine ou ailleurs. Donc pourquoi pas un tango ? C'est... C'est de... C'est une volonté de surprendre aussi. d'avoir cette musique totalement... En un film noir, une musique complètement décalée. Et comme le Jean vous dit, pourquoi pas un tango ? Est-ce que... Il y a dans votre création musicale, est-ce qu'il y a des choses que vous... Au moment de l'écriture, de la composition, est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisiez ? Ou pas du tout ? Non. C'est-à-dire, par exemple, tel et tel instrument, non, ça, c'est pas possible ensemble. Telle sonorité, ça, ça va pas... Ou au contraire, c'était en quelque sorte un champ d'expérimentation absolument ouvert, quitte à ce que, ensuite, pour l'orchestration, l'enregistrement, ça soit une difficulté, un problème... Comment vous abordiez la question de l'expérience, pour vous ? Moi, l'expérience, c'est quand même que tout est permis. Sur un... Sur un... Le début d'un film, c'est con, c'est comme une version d'opéra, un petit peu. C'est-à-dire, euh... Écrire quelque chose qui, peut-être, va arriver dans le film, mais est suggéré par la musique. Déjà, dès le début, dès l'ouverture. Et dans Coup de Torchon, c'était... Encore une fois, vous remarquerez dans tous les films, il y a peu de musique. Mais... La musique, quand elle arrive, elle a... Elle a beaucoup de... Une attention. Oui. Et... Et je... C'est dommage que je n'arrive pas, pour des raisons... que tout le monde sait, enfin que, vous le savez, je n'arrive pas à... à bien répondre. Mais si. Non, en tout cas, on te comprend. On veut dire que tu as toujours dit que tu écrivais, non pas ta musique, mais la musique... Non, c'est la musique du metteur en scène. C'est toujours la musique du metteur en scène. Chez Tavernier, il y a une continuité dans votre collaboration, c'est-à-dire que les musiques de Sartre Portavernier sont des musiques avec toujours une pulsation rythmique, parfois carrée, parfois asymétrique, et ça commence dès le générique début de l'horloger de Saint-Paul, ça passe par Coup de Torchon dans M627, etc. et même jusqu'à votre dernier film, qui est dans sa... Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'essayais surtout de surprendre Bertrand, de surprendre dans le bon sens, de le surprendre dans ce qu'il attendait de moi, de mon côté un petit peu... vous. Et... je pense qu'il attendait cette musique et mon problème, c'est d'arriver à l'arrivée. Et puis, ce que vous disiez sur l'ouverture, là, comme on vient de l'entendre de Coup de Torchon, c'est-à-dire que non seulement c'est une façon de suggérer, peut-être encore de manière cryptée pour le spectateur qui va entrer dans le film ce que va être le sujet, le sens ou l'intrigue du film par la musique, mais c'est aussi de capter son attention immédiatement. C'est-à-dire que là, on ne peut pas manquer que le film a commencé. On ne peut pas manquer qu'on est dans un univers et la musique installe un univers instable, mais un univers absolument mémorable. C'est-à-dire que là, votre ouverture a quand même une fonction d'inscrire le spectateur dans le film. D'inscrire le spectateur dans un film. Et peut-être que la musique va... Il va s'en souvenir et il saura tout de suite que c'est la musique de Coup de Torchon. Oui. Même si une fois que le film est terminé, d'ailleurs dans Coup de Torchon avec Bertrand, il y avait une autre fin que ce qui avait tourné. qui était une fin que Bertrand, après coup, avait avoué lui-même, une fin complètement ratée, presque métaphysique, qu'il avait écrite avec Jean Orange, où on voyait deux singes qui dansaient dans un mâle africain. Je me dis que c'est ça, j'ai pu les ranger peut-être. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était tout d'un coup de... de revenir au début du film, avec la logique, avec ce tango, plus cette cantine en forme de valse, sur ces enfants, qu'ils tuent ou qu'ils ne tuent pas. On n'en sait rien, j'en sais rien. Même moi, j'en sais rien. Même, je pense, c'est jamais dit dans le film, mais c'est dit dans la musique. Mais c'est une musique de l'ambiguïté, comme c'est un regard de l'ambiguïté de Noiré sur ces enfants. Exactement. Mais ce qu'il dit aussi à quel point, avec les cinéastes avec lesquels vous aviez, j'allais dire une collaboration amicale, que ce soit Tavernier, que ce soit Claude Sauté, à quel point vous n'étiez pas seulement compositeur, c'est-à-dire qu'ils vous impliquaient l'un et l'autre dans la réalisation du film. C'est là où on retrouve, j'allais dire, à la fois le compositeur et le cinéaste en vous. Et il y a une expression de vous qui, à mon avis, vous êtes le seul à l'employer, mais qui résume presque votre place dans la création d'un film. vous dites, je suis scénariste musical. Oui. Et un scénariste musical, c'est par exemple quelqu'un qui peut dire à Tavernier à la fin, bon ben là, ta fin elle est ratée, tu peux la ranger, et on va en chercher une autre. Oui, ce côté scénariste musical me semble être juste. Là, ce soir, là maintenant, je suis scénariste, il n'y a rien des jours. Je... J'essaie de répondre plutôt mal que bien. Alors, question que... Tu vois, par rapport à ce que tu dis Bernard, c'est vrai que Bertrand reconnaissait, il disait finalement, vous savez que c'est une épreuve pour un maître en scène qui a terminé son film, qui s'aperçoit qu'il ne peut pas garder la fin qu'il a tourné. Non, il ne peut pas la garder, il ne pouvait pas la garder, il ne pouvait pas garder ses deux singes en train de danser pour terminer son film. C'était ridicule. Et donc, Philippe a pioché des plans dans la séquence que vous venez de voir où on voit Philippe Noiret avec un pistolet face à ses enfants. Donc, les plans étaient enlevés de l'ouverture, mises à la fin et c'est le tango qui fait la soudure et la symétrie avec l'ouverture. Exactement. Et je dis, avec cette musique-là, tu vas... je vais essayer de... de... de raconter avec quelques minutes de musique en fait, un vrai... le vrai... ce que... ce que veut dire le film. c'est vrai. Ah, vous savez que... Bertrand Tavernier n'a pas travaillé qu'avec Philippe. Il y a aussi d'autres compositeurs avec des jazzmen également. Mais Philippe est le compositeur qui a mis en musique le plus le film de Bertrand. Et Bertrand l'adorait. Il y avait une amitié née autour aussi, nouée autour de la cinéphilie au début. et heureusement que je lui parlais un peu mieux que je parle maintenant. Et... 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 Bertrand avait ce mot magnifique, c'est que... parce que Philippe, parfois, sur certains films, a fait du recyclage, il a passé la musique d'un film dans un autre film. Et Bertrand racontait cette histoire avec humour et gourmandise. Bertrand va voir le Bessu de Philippe de Broca. et dans le Bessu, il entend la chanson, la complainte du Bouvier du juge et l'assassin, chantée dans le film par Daniel Outeuil avec un autre terme. Bertrand, vous imaginez, pour un metteur en scène, c'est un viol d'entendre quelque chose qui est né de son film dans un autre film. Donc Bertrand, je lui dis qu'est-ce que tu as fait ? Et Tavernier me dit j'ai appelé Philippe et je l'ai engueulé et je lui dis mais tu te fous de moi ? La musique du juge et l'assassin dans le Bessu. Et il y a un silence et Philippe lui répond t'as vu l'hommage ? Ce qui est vrai. C'est un dommage. C'est pas un viol. En revanche, Philippe lui parlait à l'instant d'ouverture de film, ce moment magique que tu as toujours vu comme un sas. Le spectateur s'installe dans une sas. C'est indispensable. Et c'est une carte d'identité et tu l'as dit tout à l'heure, c'est une ouverture d'opéra, pas au sens lyrique du terme mais dans laquelle tu vas donner par la musique comme un peu des ingrédients de ce que la dramaturgie du film va régler. Et je trouve, je peux me tromper, mais que parmi les grands génériques des grandes ouvertures sardiennes, il y a ce générique qui est aussi un des plus beaux génériques du metteur en scène en question. Vous le connaissez tous. Il s'appelle Roman Polonski. Une des plus beaux génériques des plus beaux génériques de la mort. Malvernée. Sous-titrage FR ? ... 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 une séquence d'une autre nature parce que là on vient de voir cette ouverture du locataire ce plan séquence magique qui lèche comme ça, la luma lèche le décor de Pierre Guffroy voilà une autre séquence qui ouvre un film également, mais c'est une séquence qui est après le générique et là vous allez voir, il y a deux musiques il y a la musique des mots et il y a la musique de Philippe et les deux doivent cohabiter ensemble, et je tenais vraiment à cette séquence là parce que la Cinémathèque organise cette exposition à Romy Schneider pour les 40 ans de sa disparition mais ce sont aussi les 40 ans de la disparition du comédien que vous allez voir et écouter tout de suite sur des mots de Bertrand Buillet et sur une musique de Philippe Seine Non mais restez, vous ne gênez pas c'est pour qu'on voit nous et sur une musique de Philippe Seine c'était l'époque où je travaillais comme pianiste dans un restaurant de style cossu international au premier étage d'un hôtel en forme de tour avec vue imprenable sur la capitale ça aurait pu tout aussi bien se passer à Montréal à Zurich ou ailleurs il y aurait eu la même proportion d'Américains, de Japonais, de Saoudiens les mêmes créatures aux yeux fatigués je pouvais leur jouer n'importe quoi Gershwin, Chopin, Artatou de toute façon ils n'écoutaient pas tout ce qu'on me demandait c'était de faire le moins de bruit possible juste un peu d'ambiance quelque chose de ouaté comme un flamoureux pour accompagner leur Saint-Emilien leur Shrine Cocktail, leur T-Bone Steak alors je jouais pour moi tout seul des vieux airs de Bud Powell dont j'essayais de retrouver le phrasé sans jamais y parvenir car je ne parvenais jamais à rien je m'étais fixé jusqu'à 30 ans pour réussir quelque chose dans la vie et j'avais 29 ans et demi il ne me restait plus que 6 mois en attendant on me refit les 250 balles par soirée plus la bouffe et la boisson à volonté j'étais content le seul problème c'était que je venais juste de me faire engager et les salauds ils n'avaient pas voulu entendre parler de la moindre avance même minime autant vous dire que j'attendais avec impatience la fin de la semaine pour toucher mon pognon et la fin de la soirée pour aller me coucher vers minuit les tables commençaient à se dégarer en général je me retrouvais en tête à tête avec un couple d'amoureux des retardataires de l'affection que j'avais pour mission de mener à bon port avec mon clavier magique allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un pianiste derrière ses touches pendant que vous sirotez votre champagne si ça se trouve lui aussi il est amoureux ou triste parce que sa femme l'attend ou parce que sa femme ne l'attend plus parce qu'elle vient de le quitter ou parce qu'elle va le quitter c'est la première c'est comme les ouvertures de l'ouverture générique du vide donc c'est intéressant tel début je pense que c'est toujours intéressant tel début de montrer qu'elle va être pas la musique justement qu'elle va être le climat la couleur la couleur la tristesse ou la joie que la musique apporte réellement mais une chose qui me vient à la fois en voyant la suite des extraits et écoutant votre musique la pun de vos parcs déjà j'ai envie de vous dire une chose oui ce qui me vient à moi à l'esprit c'est que je me parle très mal parce que mais non il faut parler très bien et tout le monde vous comprend je vous assure sans piano et sans musique applaudissez à Philippe vous inquiétez de rien on est entre nous vous inquiétez de rien je sais voilà et donc ce que je voulais vous dire c'est que moi ce qui me frappe et quand on lit votre filmographie encore plus c'est que grosso modo pour le dire d'un mot vous avez composé aussi bien pour Georges Lautner que pour Robert Bresson quand on voit l'amplitude des cinéastes avec lesquels vous avez travaillé est-ce que ça vous est arrivé j'allais dire des fois de bloquer on a l'impression que vous composez et que vous n'avez jamais le problème d'inspiration de création parce que nous on voit le résultat fini et puis on voit que grosso modo vous traversez tout le spectre de la création justement les univers des créateurs mais est-ce que ça vous arrive de bloquer j'allais dire la page blanche ou la partition blanche que vous ne vous en sortiez pas est-ce que vous vous souvenez de moments de difficultés parce qu'on a l'impression j'allais pas dire d'un long fleuve tranquille mais on a l'impression que la création n'est pas une souffrance c'est presque une joie la souffrance c'est ce que j'ai en ce moment pour m'exprimer on m'a compris oui oui parce que parfois par rapport à ce que dit Bernard t'as eu vraiment une panne sèche un film n'a rien déclenché en toi non parce que la personne qui avait à mon secours c'est le médecin en scène et j'ai eu la chance d'avoir toujours un médecin en scène vigilant pour que ça soit un long fleuve tranquille vous étiez rassuré par cette présence oui en fait c'est un c'est un travail commun à la mesure ça c'est ça a été très important je me souviens qu'un jour tu m'avais dit qu'on t'avait proposé intolérance dans les années 80 et que tu avais refusé en disant les Griffiths est mort je n'ai plus de vis-à-vis je ne peux pas nouer un dialogue le médecin en scène est absent oui avec qui je vais discuter oui c'est très clair bien sûr pour vous la musique se compose uniquement je vais dire pour établir une relation nouer un dialogue ou nouer même une amitié jouer une amitié jouer un dialogue alors on a deux médecin en scène qui sont présents oui Bernard tu confirmes on a au moins deux deux médecin en scène sardien qui sont avec nous aujourd'hui je voudrais qu'ils les appelaient à tour de rôle on a la chance d'avoir dans cette chaîne qui va de Claude Sautet qui passe par Bertrand Tavernier Bertrand Tavernier a amené à Philippe Sard un cinéaste qui avait été son assistant sur deux films et qui s'appelle Laurent Edman vous pouvez applaudir Laurent est-ce que tu pourrais nous dire parce que tu as un répertoire d'histoire sur Philippe Sard qui pourrait nous faire tenir trois heures oui vous les y parmi oui quelle a été pour toi la singularité de ton travail avec Philippe alors il en a beaucoup parlé très bien contrairement à ce qu'il dit je voudrais que vous compreniez que ce qui se passe avec Philippe quand on commence à travailler c'est qu'on parle du film on parle du film moi la première fois que j'ai travaillé avec lui c'est un film qui s'appelle Il y a du acte il y a du acte et il est venu à la salle de montage alors j'étais chez lui il avait le film on lui avait passé le film et il a commencé à me parler du montage du rythme du film de ce qui se pensait du film on n'en était pas du tout à la musique à ce moment là et puis à un moment donné je lui ai montré un lac où il se passe la fin du film je lui ai montré un lac gelé et je lui ai dit tu vois le petit château qui est au fond là ce film se passait en Allemagne c'est là que Weckner a vécu il me dit ah bon il me dit tu sais là ça lui venait comme ça on va prendre cette musique ça va être une musique il n'y aura que des cordes j'ai vu la musique arriver dans le film quand il m'a dit ça il a dit ça ne sera que des cordes c'est le film qui l'inspire c'est pas une idée préconçue et ce que j'ai adoré avec lui parce que nous avons fait 5 films ensemble ce que j'ai adoré avec lui c'est que la musique il la trouve dans le film alors quand je dis il la trouve dans le film donc quelque chose qui se passe dans le film par exemple on a fait un film de télévision ensemble je suis un des rares qui a fait un film de télévision avec Philippe qui s'appelle Le Dernier Civil et Le Dernier Civil c'est un film de 2 fois 1h30 qui se passe en Allemagne dans les années 30 à la campagne et dans ce film il y avait des fanfares il y avait des fanfares c'était prévu dans le scénario on a tourné avec des fanfares qui jouaient faux enfin des fanfares pas terribles quoi et là aussi il a trouvé cet élément qu'il y avait à l'intérieur du film qu'il voyait musical quoi qu'il voyait et qu'il l'inspirait et toute la musique du Dernier Civil ce sont ce sont des fanfares je ne vous dis pas ce que ça a été puisqu'il fallait évidemment Philippe ne pouvait pas prendre des fanfares avec des instruments avant modernes donc il a fallu aller chercher des sarusophones qui sont l'ancêtre du saxophone il a fallu aller prendre un orchestre du Pays de Galles parce qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient jouer de cette manière et alors on dit toujours mais alors c'est des caprices mais pas du tout c'est le jour et la nuit si on ne prend pas ces gens-là la musique pour Philippe et pour moi elle ne peut pas tenir le coup et voilà ses souvenirs c'est ça et c'est le fait qu'il m'a fait couper des séquences dans les films il m'a fait changer comme vous avez raconté sur Coup de Turchon il m'a fait changer des ordres de scène et parce que c'est un cinéaste avant qu'il était un musicien et je suis un peu ému là je suis un peu ému parce que c'est des sourires très forts c'est très fort vous savez vous avez vu comment il est c'est des choses très intimes qu'il arrive à faire sortir et puis d'aller chercher parce qu'il y a un film dont Laurent ne parle pas qui est un film qui s'appelle Stella qui se passe pendant l'occupation comme sur la collaboration et sur lequel il y a quelque chose de magie c'est que dans la musique écrite par Sard il y a deux solistes raccords avec l'époque qui sont le clarinettiste Hubert Rostin et ce géant du jazz Stéphane Grappelli c'est qu'il te ramène dans l'époque du film que tu traites toi des solistes de l'époque de la vraie époque voilà et quand il me dit on va prendre Grappelli je lui dis je suis plaisant que j'aime Grappelli je voudrais et ben si Grappelli est au rendez-vous il était là avec le London Symphony mais j'oublie de dire un truc très important aussi c'est quelque chose voilà c'est ça que je voulais dire c'est que nous les réalisateurs quand on fait des films et qu'on les montre on a une relation dramaturgique avec le film c'est à dire on raconte une histoire avec ses rebondissements avec ses plages de silence Philippe il a une relation rythmique avec le film c'est pas la même que nous lui il est j'en parlais de ça avec André Téchiné Téchiné il disait que Philippe il a une relation qu'est-ce qui est pulsacible avec le film pulsacible alors je sais pas si c'est du français ça doit être pulsatif c'est rythmique mais pas à la cadence c'est le rythme c'est pas la cadence c'est le rythme qui appartient à l'organique du film je dirais pas l'ADN c'est pas ça c'est l'organique et donc quand il regarde le montage c'est ce rythme là qu'il a en lui et quand il dit ça se prend quand même c'est trop long ça a une vérité rythmique qu'il y a quelque chose qui va porter et il se bat comme dire parfois contre le metteur en scène mais dans l'intérieur du film oui contre non j'ai jamais ressenti ça non non je vais vous raconter sur lui non on a la salle jusqu'à 23h30 non non je plaisante je sais que je suis très bien non mais je suis ce qui est aussi assez troublant alors voilà je vais vous raconter sur ce thé là donc sur ce thé là on avait un grand orchestre anglais plus Grappelli et Rostin donc Rostin c'est ce clarinette de l'époque des années 40 quoi il a remplacé Django Reinhardt au club Grappelli vous savez tout ce son qu'il avait et il y avait un moment dans le premier montage il y avait une scène où Nicole Garcia montait dans un camion parce qu'elle était arrêtée par les allemands elle descendait faire pipi avec l'ensemble des prisonniers et elle se cachait et là il y avait un soldat allemand qui la voyait il y avait une scène entre eux les soldats allemands après le soldat allemand la laissait elle la sauvait on la voyait marcher elle avait une scène de dialogue elle rentrait dans une brangerie une scène de dialogue après on ressortait après on la voyait arriver dans une gare et là elle avait une discussion très longue avec le chef de gare pour savoir où était le train pour Pau et puis après ça s'arrêtait là et Philippe il a vu le premier montage et en fait il m'a fait couper les quatre scènes de dialogue les quatre scènes de Delors ont sauté il a fait une musique qui couvre les plans où elle arrive dans la boulangerie où elle sort où elle marche près de la boulangerie où on voit passer la voiture de la boulangerie c'est tout c'est à dire qu'il a retiré tous les bons sentiments t'aimes pas les bons sentiments pas seulement il a retiré tous les bons sentiments et tout la pesanteur du dialogue et c'est enfin moi j'ai adoré ça évidemment mais est-ce que Sautet disait sur certains de mes films j'ai l'impression d'avoir d'être encadré par deux scénaristes Jean-Louis Dabadi en amont et Philippe Sard en aval est-ce que tu as eu l'impression d'avoir un co-auteur sur la post-production avec Philippe ? oui évidemment et non seulement un co-auteur mais aussi un accompagnateur de l'ambition technique je tiens à dire ça quand on est parti à Londres enregistrer Birguitas les consoles d'enregistrement étaient automatisées c'est à dire qu'en fait la machine avait un ordinateur on est en 1981 qui mémorisait les différents niveaux que faisait l'ingénieur du son de Philippe William Flageolet et en France on ne mixait pas les films avec des consoles automatisées les mixeurs c'était des espèces de petites stars qui arrivaient à répéter les passes qui mémorisaient dans leur tête pas à pas et j'ai été voir le patron du studio de Bianco Gérald Calderon il s'appelait et je lui ai dit je ne comprends pas Gérald comment ça se fait qu'en Angleterre on mixait musique avec des consoles automatisées qui nous permettent d'améliorer le mixage et que vous n'en achetez pas pour votre magnifique studio à Paris il m'a envoyé paître et en même temps je me suis rendu compte que Philippe c'était 15 fois qu'il en disait et que Philippe il a créé comme ils n'écoutaient pas il a fini par créer un studio d'enregistrement automatisé le premier en France je crois d'ailleurs que c'est un film de Blansky qu'il a inauguré si je me souviens bien et enfin peu importe et toujours est-il que après tout le monde a suivi et je me suis dit mais c'est ça la technique c'est que c'est les artistes qui font progresser la technique c'est pas les techniciens les techniciens eux ça les embête quoi on va acheter des nouvelles consoles en Londres on va les faire venir et tout personne ne saut et lui il a rendu ça la présence de cette technologie il l'a rendu indispensable et finalement Philippe Sartre il a fait progresser il a fait progresser la technique le rapport au mixage mais avec une exigence d'artiste merci Laurent maintenant le président Costa Gabrass on voit l'extrait d'abord tu préfères Costa voyons l'extrait oui voyons l'extrait bien sûr on voit l'extrait et Costa on voit l'extrait regardez donc en fait on est en 80 on est en 88 89 Costa à l'époque déjà un pédigré musical avec Michel Magne Théodore Akis de Marsan Jean Musy Van Gelis etc et pour ce film là qui s'appelle Music Box qui est un film intime sur le rapport entre un père et sa fille il va aller chercher Philippe voici deux séquences deux séquences complètement différentes de Music Box mis bout à bout avec donc la musique de Philippe Sartre Missus Talbot est-ce qu'il est non 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 je veux que ce est-ce qu'il est-ce qu'il peut-être qu'il ne qu'il qu'il ne Il n'y a pas de couloir. Non. C'est Jack Burke. C'est de l'Office de l'Investissement. C'est de l'Ottawa, de l'Investissement. C'est de l'Ottawa. 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 Vous avez le droit de l'Ottawa, Michael J. Laszlo. Oui, nous avons le droit. Je vous demande pardon ? Nous n'avons pas le droit de l'Ottawa. Je n'ai pas fait ce que ça. C'est pas moi. Je suis un citoyen. Je suis un bon Américain. Si vous êtes un bon Américain, M. Laszlo, ce pays est un gros problème. C'est de l'Ottawa. Sous-titrage MFP. ... 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 de Costa-Galas. C'est un grand métier en Suède. Mais Philippe, tu m'as dit souvent que le sujet de Music Box est passionné aussi parce que c'est un film, vous avez vu, qui se passe aux Etats-Unis, une fille américaine, avocate, Jessica Lange, son père, qui est d'origine hongroise. Il y a ce lien entre les Etats-Unis, la Hongrie, et en même temps, tu m'as dit un jour que rythmiquement, tu avais glissé quelque chose des racines grecques de Costa dans ta partition. Oui. Normalement, oui. En fait, Philippe n'aimait pas sortir de chez lui. On allait chez lui, on discutait avec lui devant le piano, on faisait des notes comme ça, il me disait ce que je voulais, il me disait ce qui passait. Et puis, je lui disais, allez, on déjeuner ce soir, on déjeuner, vous parlez de l'amour. On ne sortait pas. Alors je lui ai voulu aller en Hongrie. Oui, on a dit en Hongrie. Tout le monde était surpris qu'il puisse venir en Hongrie. On a vu un grand spectacle hongrois, un soir, avec beaucoup de danseurs hongrois, qui dansait, qui faisait ce rythme extraordinaire en tapant sur le bot de phénomène et des femmes. Et en discutant comme ça, je lui dis des percussions formidables. Ah oui, 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 oui. Et puis, très peu après, il me rappelle une scène, il me dit, la scène où Jessica Lang descend les marches, après avoir commencé à avoir des doutes sur son père, il me dit, on m'arrêtera des percussions des bottes. Et on a fait ça. On a fait venir des danseurs. Je demande des danseurs. Ils sont venus, c'est une histoire un peu en Cambones, c'est parce qu'il est venu, nous ont volé 5-6 danseurs, des danseuses avec des costumes, des bottes et tout prêt, à danser. Il me dit, on n'aurait pas des dents, on veut quitte à sur les... sur la direction des filles. pour qu'il y ait des percussions, mais ça venait quand même des danseurs. Toute la percussion était, grâce à ce voyage, organisé pour aller en rondeau. Et je me rappelle que c'était fantastique d'avoir retrouvé après pour l'enregistrement de la musique, ces danseurs qui ont fait avec leurs mains et leurs bottes des percussions que peut-être un autre musicien aurait demandé à des percussionnistes de faire. Non, tu l'as senti très vite, mais très vite, les 6 danseuses, 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 tapaient au bottes, ça faisait un cafard en haut, impossible. Alors on a dit, non, il faut, moi, on a essayé, tu as essayé hier, avec 4, ça ne valait pas, on a fini avec 2. Et puis, il voulait danser, il dit, non, non, on ne danse pas, on tapait sur le bottes, sur le pied, sur le place. parce que, alors, les talons faisaient trop de bruit, il fallait mettre un tapis, j'en avais plus. Et puis, tu n'as pas sur le bottes, c'était un bruit, mais tu m'as dit, ça n'ira pas, parce que c'est trop, trop aigu. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, on leur a mis des danses, des gants pour danser, pour taper avec des gants, ce qui rendait le son un peu plus rond. Et, avec 2. Alors, figurez-vous, les autres danseurs qui sont venus pour danser, ils nous regardaient comme ça, comme des fous. Voilà. Et on a fini par faire cette percussion avec 2 danseurs, sans bottes. Mais avec les gants. Avec des gants. Voilà. Il était ravi. Il était ravi, et il m'a dit, voilà, cette scène, cette scène, vous en avez vu une d'ailleurs, ou les percussions, la première que vous avez vue, c'est avec les percussions de bottines, si je peux dire. Et on a fait une deuxième, quand elle descend, elle marche, où c'est une longue scène, et bien, tu m'as dit, on mettra là aussi, et c'était formidable. C'est-à-dire, cette adaptation qu'il a à l'idée que un personnage, une musique, jouait un rôle de personnage, précisément, c'était complètement là. Il fallait trouver autre chose que la musique habituelle pousser de scène. Et Costa, un jour, parce que vous savez, Costa est également photographe, il a fait plusieurs expositions, et un jour, à l'occasion de l'une de ses expositions, il m'a dit, tu verras dans l'exposition, j'ai glissé une photo de Philippe. Et il a pris une photo légendaire de Philippe en Hongrie, dans le studio d'enregistrement, où on voit Philippe qui dort sur des chaises, rétamé par son voyage. C'est l'homme endormi comme ce soir. Non, mais Costa, est-ce que tu pourrais nous dire, pour conclure, parce que le temps file, comment toi, cinéaste, tout comme Laurent tout à l'heure, comment tu vis ce moment magique de l'enregistrement, où tu vas découvrir le regard, l'éclairage, je dirais, d'un compositeur, Philippe en l'occurrence, sur ton propre travail ? C'est un moment très difficile, parce que c'est la fin du film, ce qu'on fait là, on ne peut plus le changer, c'est définitif. Et on le voit au moment où on fait la musique, parce qu'on projette les scènes et les musiciens jouent. Mais ça n'a rien à voir avec l'ensemble du film. Et quand on voit la musique dans l'ensemble du film, c'est ça la grande difficulté, c'est l'angoisse aussi. Parce qu'on s'est dit, est-ce que ça ira une scène après l'autre ? Et Philippe m'est accusé tout le temps, il dit, ça va, tu vas voir, ça va, et c'est vrai. Et quand on a mixé la musique pour les deux films que je fais avec lui, et puis une moitié, un quart de notre film, c'était parfait. Ça collait, si on peut dire, si on peut utiliser ce mot, parfaitement. La musique faisait partie des personnages, faisait partie du film, et c'était impossible d'imaginer la scène sans la musique. C'était ça, le magie. C'est ce que disait toujours Michel Legrand, quand la musique d'un film est réussie quand elle est juste, on ne peut plus imaginer le film avec une autre musique. C'est définitivement la musique du film. Et c'est la chance que j'ai eue d'avoir toujours un metteur en scène comme Costa, ce que je disais tout à l'heure, comme Laurent, qui m'ont fait confiance. parce qu'en fait, c'est une grande, ce qu'on oublie toujours de dire, c'est qu'il faut vraiment avoir quelqu'un qui vous fasse confiance. Pendant tout le temps de cette post-production qui est définitive. La musique sur un film, une fois qu'elle est sur le film, il sera pour toujours. c'est un petit peu ce que j'ai, je voyais en voyant la, ce que je ressentais en voyant la femme d'Axel Ferrier, c'est que la noirceur du personnage était donnée par la musique et elle continuait à l'été jusqu'au long, jusqu'à la fin du film, jusqu'à la dernière image. Et c'est pour ça qu'il faut jamais, enfin, il faut essayer toujours, je crois, d'avoir une, d'avoir une super confiance l'un à l'autre. J'ai envie de dire que la musique que le film, c'est ça. C'est une vraie confiance. Et tu as fait ce travail d'introspection sur des cinéastes et en les aidant à faire un travail d'introspection sur eux, tu l'as fait sur toi-même également. Et Bertrand, d'avoir dit, disait toujours, Philippe, ça a été plus qu'un compositeur, c'était plus qu'un cinéariste musical, ça a été non pas une sage-femme mais un sage-homme pour moi. C'est vrai. Et moi, je voudrais te le prendre, en fait que tu le reprennes toi-même, quand il disait tout à l'heure que tu as eu de la chance de rencontrer nos autres maîtres à scène, je le prendais dans l'autre sens. Nous, on a eu beaucoup de chance de t'avoir. Parce que on savait où on allait pratiquement à coup sûr. C'est qui est très rare et très difficile. Et qu'on savait qu'on sortirait avec quelque chose qui nous plaise et qui va complètement avec l'histoire. C'est l'honnêteté de vous donner exactement ce que vous attendiez. Et surtout, de prévoir ce que vous attendiez et de vous le donner et même en plus de manière non pas superficielle et très profondeuse. Merci Philippe. Juste pour vous dire, c'est très émouvant parce que cette rencontre est organisée, comme vous le savez, dans le cadre de l'exposition Romy Schneider. Philippe a mis en musique de nombreux films de Schneider. Costal a mis en scène Romy Schneider également dans le cadre de femmes. On a conçu pour cette exposition un très beau vinile Romy Schneider que Philippe va dédicacer à la librairie de la cinémathèque tout de suite, là-haut. Et je voulais qu'on conclue cette rencontre autour de Philippe Sartre, consacrée à Philippe Sartre, en bouclant la boucle, en revenant aux racines de sa carrière. Pour terminer cette rencontre, pour la clore, voici un document ina, donc l'ORTF, qui en 1769 va dans un studio et filme l'enregistrement des voix sur une chanson qui est désormais iconique. Voilà. Pour terminer, pour que celle du Philippe Sartre dans cette fin d'après-midi, on regarde, on écoute, on est en 69. Merci. Voilà. Un grand merci à Philippe Sartre. Philippe Sartre. Merci Philippe. Applaudissements Applaudissements. 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 Cher Philippe, je crois que vous avez bien fait de sortir aujourd'hui. Voilà, on va retrouver Philippe Sardes sur la mezzanine de la Cinémathèque, à la librairie de la Cinémathèque. N'hésitez pas à sortir par le fond à droite de la salle. Vous accéderez directement à la mezzanine et ce sera plus simple. Voilà, par le fond à droite, idéalement. Merci.